bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une caméra de surveillance de la marque galayou modèle y4 une marque qui appartient aux fabricants chinois wanzhou cette caméra est une caméra d'extérieur filaire motorisée qui possède la vision de nuit en couleur elle peut filmer en 1296p elle possède un micro et un haut parleur mais avant de vous en dire plus commençons par le déballage dans la boîte on a un petit carton qui indique le contrôle qualité de sortie d'usine effectué le 27 avril 2022 on a le manuel en plusieurs langues dont le français avec des petites languettes pour retrouver facilement la langue un manuel simple complet et bien traduit on a cinq vis et cinq chevilles on a le câble d'alimentation en micro usb un câble de 2 mètres de long l'adaptateur secteur de 5 volts 1 ampère le petit cutter autocollant pour visser facilement la caméra sur son mur et pour finir la caméra une caméra assez grande qui mesure 18,4 cm de longueur 15,4 de large et 11,4 cm de hauteur la caméra pèse 650 grammes on remarque déjà ces doubles antennes wifi et à l'arrière la grille du haut parleur sur le dessus de la caméra on retrouve sous le cache en silicone l'emplacement de la carte micro sd une carte micro sd de maximum 128 giga peut être insérée et juste à côté le bouton de réinitialisation au niveau de l'objectif qui est de 3 mégapixels on a quatre led pour filmer en couleur la nuit on a les infrarouges pour le noir et blanc la nuit on a ici une led qui sert de témoin de fonctionnement de la caméra on a ici le capteur photo électrique qui va servir pour la détection de mouvement et juste en dessous ici on a le micro en dessous sous le cache en silicone on retrouve le port micro usb pour brancher l'alimentation on a le système de fixation coulissant un système de fixation simple et ingénieux on remarque que la caméra est seulement que wifi wifi 2,4 gigahertz pas de wifi 5 gigahertz la caméra n'a pas de port ethernet si on veut la brancher en filaire maintenant passons à la connexion 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Appareil compatible Google, où Google ne reconnaît pas la caméra Galayu comme appareil compatible. Une prochaine mise à jour réglera peut-être le problème. Wanzhou a également son propre système de cloud, ce qui permet de toujours avoir accès aux vidéos, même si la caméra est endommagée, déconnectée, ce qui garantit une sécurité supplémentaire. Un cloud qui est malheureusement bien sûr payant. Ils ont plusieurs forfaits, mais le forfait de base est proposé déjà à 5,65€ par mois, ou 67,77€ par mois, qui permet déjà de sauvegarder les vidéos de trois caméras de surveillance, ce qui me semble un prix quand même assez raisonnable. Et la dernière chose que j'ai aimée, c'est dans l'application, il y a un système de sauvegarde de position favorite, ce qui nous permet de bouger rapidement la caméra. Passons maintenant à ce que je n'ai pas aimé. Le seul gros défaut, c'est la détection de mouvements. Ils ne proposent pas de détection de formes humaines. On a juste un capteur photoélectrique qui sert à la détection de mouvements. On aura des fausses alertes qui restent quand même assez limitées. Le problème restera les insectes, surtout les araignées et les animaux. Cette caméra manque d'intelligence artificielle. Elle aurait été au top si elle avait le suivi automatique et la détection de formes humaines. Mais le prix, bien sûr, ne serait pas le même. Pour rappel, 50 euros hors promo et 42 euros avec la promo. Si vous avez encore des questions sur cette caméra, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider et pour conseiller. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé. Et merci d'avance les nouveaux pour vous être abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501